Je vais voir si j'arrive encore à tirer un peu de sous sur ma carte, ce qui m'étonnerait, mais bon. Parce que là, qu'est-ce qui se passe ? Vous faites le plein, là ? Non, je ne peux pas faire le plein. Je vais mettre 10 euros au grand maximum, quoi. Je veux dire, bon, et on verra déjà, parce que là, je suis vraiment dans le rouge, rouge. Et c'est toujours un peu difficile, les fins de mois ? On va dire, entre le 20 et le 30, c'est dur, quoi. C'est dur. On va vraiment refuser. Ça me fait mal au cœur, là, quand c'est... Ouais, ça me fout les boules, quoi. Ça me fout les boules, même. On verra, quoi. On va voir. Je vais déjà téléphoner à ma mère. Je vais voir si elle peut me dépanner, quoi. Ingrid, 32 ans et 3 enfants, vit à Colmar, dans l'Est de la France. Elle n'a pas 10 euros pour mettre de l'essence dans sa voiture. Elle ne travaille plus depuis 11 mois et n'arrive plus à joindre les deux bouts. Salut, mommi. Qu'est-ce que tu fais ? Ah, d'accord. Écoute, qu'est-ce que je voulais dire, maman ? Toi, tu pourrais me prêter 10 euros pour aller mettre de l'essence. Ça te dérange, je vais me les filer, hein ? Ouais, 7,50 euros. Bon, ça me fait au moins, parce que là, je suis vraiment dans le rouge, rouge. Et puis, normalement, il y a... Ok. Bah, hop, merci, à plus, tchus. Salut, bah, je passerai tout à l'heure chercher les 7 euros, alors, hein. Hop, salut. Il lui reste que 7 euros, c'est vrai ? C'est tout ce qu'il lui reste aussi, quoi, donc, bon, elle me les prête, quoi. Donc, pardon. Comme des millions de Français, Ingrid et sa mère vivent une période de difficultés financières. Hausse des prix, pouvoir d'achat en baisse, flambée des loyers, pénurie de logements sont les préoccupations des ménages aujourd'hui. Inquiet, les Français ne quittent pas des yeux leur budget et observent une précarité qui s'étend et fait de nouvelles victimes. Retraités, jeunes travailleurs et femmes seules. Il y a officiellement 7,1 millions de personnes pauvres. C'est quoi les pauvres, officiellement ? C'est les personnes qui, quand elles sont seules, ont moins de 817 euros par mois. J'ai sincèrement honte, c'est-à-dire que je me dis, on est dans un pays qui est la cinquième puissance du monde. Je me dis, on est dans un pays qui a tout pour produire massivement du logement, qui a tout pour donner des perspectives aux jeunes. Moi, je dis, mais quelle jeunesse voulons-nous ? Depuis son divorce, Ingrid délève seule ses trois enfants. L'aîné, Emeline, 11 ans, Esteban, 8 ans et la petite dernière, Paloma, 10 mois. Depuis 2 ans, elle n'a pas d'emploi stable. Tous les jours, elle postule à des offres sur Internet. Précise qu'elle a une solide expérience de commercial dans la vente de spa et de jacuzzi. Depuis la naissance de son dernier enfant, son curriculum vitae ne retient plus l'attention. Sur votre CV, vous dites quoi ? Sur mon CV, je vais peut-être enlever les enfants. Pourquoi ? Parce que je suis allée me présenter à des offres d'emploi, rechercher des vendeuses. Et la seule chose qu'on a su me dire, c'est, vous avez trois enfants, vous allez faire comment ? Pour les faire garder, donc blablabla. Et bon, je me suis un petit peu énervée avec la patronne, j'ai pas eu trop le choix. Je lui ai dit quand même que c'était de la discrimination, quoi. Vous allez faire comment pour les faire garder, vous vous rendez compte ? Alors, elle connaissait tout, hein. Les crèches, ça ouvre que le mardi de 8h30 à 17h30. Vous faites comment après ? Donc voilà, quoi. Tant que Paloma ne marche pas, au moins, ou qu'elle va pas à l'école, c'est clair que ça va être galère, quoi. Mais vu dans la situation où je suis, je peux pas rester comme ça, quoi. Je veux dire, attends... L'année dernière, elle n'a pas assez travaillé pour toucher le chômage. Aujourd'hui, cette jeune mère vit avec 300 euros de pension alimentaire et une aide sociale, l'allocation parents isolés. Au total, 1200 euros par mois. Une fois les frais fixes payés, il ne lui reste plus grand-chose pour vivre. Donc, il y a 456 euros de loyer. J'ai un prélément automatique de 75,55 euros de... Donc ça, c'est tout ce qui est électricité, gaz. Ensuite, il y a tout ce qui est assurance. Les impôts locaux et la taxe d'habitation, on a calculé 20 euros à chaque fois. Voilà. Une fois tout payé, hein. Ça me fait 530 euros, là, pour faire ce mois, le mois de décembre, quoi. Ça fait combien par jour, à peu près, et par personne ? Ça fait 23, ça fait 230. 4,50 euros par personne, quoi. Et par jour. Voilà, quoi. C'est dur. Ouais. C'est impossible. Franchement, ça va être vraiment... Enfin, ce massif va vraiment être très dur, quoi. D'autant plus dur qu'Ingrid doit régler une grosse facture, 183 euros de téléphone et d'Internet. C'est une dette cumulée sur plusieurs mois. Elle n'a pas d'économie. Cette facture est une catastrophe pour son budget. L'avenir, vous le voyez plutôt noir ou... Ouais, arde, ouais. Arde, ouais. Ou alors, il faut pas que je mette, voilà... Il faut pas que je mette les 30 euros d'assurance de voiture de côté. Il faut pas que je mette les 30 euros, les 12 euros pour l'assurance de l'appart. Voilà, je vis au jour le jour. Puis le jour où ça tombe, bah, voilà, ça tombe, quoi. C'est catastrophique. Voilà. Mais bon, voilà, c'est la réalité. Elle est comme ça. Si tu veux manger tout le mois, bah, il faut pas payer des trucs, quoi. Si tu payes pas, et puis finalement, je veux dire, bah, tu te retrouves après, t'es emmerdée, quoi. Donc, voilà, il va être, quoi. Ingrid a 2 jours pour trouver 183 euros. Elle a pris rendez-vous avec une assistante sociale du département et espère bénéficier d'une aide exceptionnelle. Pour ne pas influencer le déroulement de l'entretien, nous filmons en caméra cachée. L'assistante sociale commence par calculer le quotient familial d'Ingrid. On prend les revenus, on déduit les charges payées, les factures, les charges qui ont été payées, et on divise ce qui reste par le nombre de personnes, ce qui nous donne le reste à vivre par personne pour le moment. Si ce quotient familial est trop élevé, Ingrid n'aura droit à aucune aide. Vous avez un quotient familial qui est à 196 euros. Pour une allocation d'aide à l'enfance, qui est la seule chose que je peux proposer pour autre chose, c'est 160. Malgré ses faibles ressources, elle dépasse de 36 euros le plafond. L'espoir d'Ingrid s'effondre. Les allocations d'aide à l'enfance, c'est ce qu'on appelle du minimum vital. C'est pour aider des gens qui n'ont vraiment pas assez pour finir le mois. Alors pour payer une facture, sauf que des factures de câbles, d'Internet et tout ça, on ne les prend pas encore en compte. C'est des choses qui ne sont pas considérées comme essentielles, pas nécessaires comme essentielles. Pour finir le mois, en fait, il ne faudrait pas que je paye ma facture. Si on ne peut pas payer quelque chose qui n'est pas vital, on ne peut pas faire autrement que de dire... Bientôt, ce sera l'alimentation qu'on ne pourra pas payer. Si ça continue comme ça aussi, on peut dire, dans un sens comme dans l'autre, c'est sûr que le téléphone n'aura pas le manger. C'est clair. Avec 196 euros de quotient, c'est sûr qu'il faut faire des choix difficiles. C'est difficile de vivre avec des allocations. De toute façon, voilà. On ne vit... Personne ne vit bien en France avec des minima sociaux. Voilà, ça, c'est une réalité. Et actuellement, il y a de moins en moins de gens qui vivent bien. D'ailleurs, il y a même des gens qui travaillent. Des gens qui travaillent et qui gagnent le SMIC, ils n'ont finalement pas beaucoup plus que vous. Avec ses 1 200 euros par mois, elle est victime de ce que l'on appelle l'effet de seuil. Elle perçoit trop, pour être aidée, pas assez pour s'en sortir. Vous sentez comment, là, il est vide ? Pas bien. J'ai un peu les boules, quoi. Le pire, c'est que quand t'es dans une situation comme la même, t'es vraiment dans la merde, quoi. J'ai pas assez d'heures de travail, alors j'ai pas le droit aux Ascédiques. J'ai pas le droit aux RMI. Comme j'ai pas le droit ni aux Ascédiques, ni aux RMI, je peux même pas dire, je vais faire une formation, peut-être éventuellement rémunérée, pour pouvoir, admettons, me recaser dans autre chose, quoi. T'es dans un putain de cercle fermé, quoi. Donc, reste dans ta merde. T'es dans ta merde, avec tes trois gosses, et merde-toi, reste dans ta merde. Ouais, c'est m'énerve, ouais. Je suis encore bête, là, ce que je fais, hein, courir payer ma facture, hein. Je pourrais peut-être... Ben, ils vont me couper, et puis voilà, ben, j'irai la payer dans 3 ou 4 mois, quand ça ira mieux, quoi. On va déjà voir s'ils sont d'accord pour que je paye que la moitié, hein. Ouvrez le petit peu, non ? Bonjour. Ce serait pour vous demander un accord de paiement sur une facture que j'ai reçue. Oui. Alors, la situation est un peu compliquée en ce moment, alors... Il y avait déjà un délai. Ouais. Pour l'instant, la date du 10 décembre est bloquée. Je peux pas donner un autre délai. Ouais, en fait. Elle a déjà bénéficié d'un échelonnement. L'employé ne peut rien faire pour elle. Il faut payer tout de suite. 05 et le solde que... J'aimerais voir à quelle date vous pouvez payer. Quand t'as des mois comme ça, t'as vraiment une carte magique, tu sais. C'est pas trop la solution, mais bon. Merci bien. Bonne journée, au revoir. Avec 183 euros en moins sur son budget, parviendra-t-elle à finir le mois ? Le Valois-Pérez, aux portes de Paris. Willy, cuisinier à 33 ans, n'a pas de poste fixe, court de mission en mission et gagne moins de 1 000 euros par mois. Comme Ingrid, Willy doit faire des choix. Je n'ai plus payé mon loyer, mais je n'ai pas pu me payer une carte hanche. Là, c'est-à-dire que vous avez des lignes, là, sur vous, c'est quoi ? Ouais, mais c'est le mois de décembre, c'est le mois dernier. C'est le mois dernier que j'ai payé. Bah là, je suis obligé de frauder. Obligé. Sinon, bah... Tiens, je vais appeler. C'est tout. C'est la vie. Comme 600 000 travailleurs en France, Willy est intérimaire. Parfois, les missions sont rares et investir 49 euros dans une carte de transport n'est pas toujours possible. Je sais que c'est pas bien parce que, bon, j'affroule la loi, mais bon, le problème, c'est que j'ai pas le choix. J'aime mieux manger. Que de payer une carte orange, hein. Bon, quand je peux, je peux. On dirait que c'est un luxe. Et prendre le métro, maintenant. Tout est un luxe. Toujours un truc à payer. On n'arrête jamais. Je travaille pour payer. On travaille pas pour vivre, on travaille pour survivre. On a la différence. Depuis plusieurs jours, Willy n'a aucune proposition de travail. Son agence d'intérim n'a toujours pas appelé. Il décide de se rendre sur place. Bonjour. Vous avez rien, là ? Pour demain ? Il n'y a que l'hôtel d'Etat, c'est pour demain. Demain, 7h30. Ouais. Ça fait combien pour une journée ? Ça va me faire du bien, je vais bosser. Je peux même pas dormir. Ouais, OK, pas de souci. 7h30, 7h, je serai là-bas. Merci. Au revoir. Une mission pour demain. J'ai une mission pour demain. J'ai une mission pour demain. Alors, c'est quoi ? Un cuisinier, une place de cristaux, là. Et voilà, c'est ce que je suis. On est marre de faire la plonge. Des fois, de temps en temps, parce que quand il n'y a rien, je suis obligé de faire de la plonge. Je suis obligé de manger, quand même. Mais sinon, voilà. Là, je suis content, ça me fait du bien. Déjà, j'ai une mission pour demain. Ça me fait du bien. Déjà, l'esprit revient. Ça me fait du bien. Willy est soulagé. Les derniers jours ont été durs. Comme il n'a pas de travail, il a dépensé tout son argent pour se nourrir. D'habitude, c'est ce qui me saut, c'est que je bosse dans la restauration. Et le midi, je mange. Et là, j'ai pas bossé, j'ai mangé. Mais ça m'a duré quand même... J'ai fait quoi, 30 euros de course ? Ça m'a duré quand même 15 jours. Ça va. À la banque, il veut savoir combien il lui reste sur son compte. Bonjour. Je vais voir s'il y a un virement. Mais là, il n'y a pas tout, moi. Il y a combien, là ? Il y a moins 38 euros. Ah non, mais il n'y a pas été virement. Je croyais qu'il avait fait mon virement. Je vais prendre les 45 euros qu'il y a sur le code de vie. Il faut que je mange. Il pensait avoir 45 euros sur un compte épargne. Mauvaise surprise. Moi, je suis tranquille, je n'ai pas le frais à payer. Plus de cartes bleues, plus de chéquier. Willy est obligé de réduire son budget au strict minimum. Et c'est comme ça pour toutes les dépenses. Quand il fait ses courses, il prend ce qu'il y a de moins cher. Pas de légumes, pas de viande. Pour 7 euros, c'est quand même plus que j'ai jusqu'à la semaine prochaine. Plus que prévu, alors ? Plus que prévu, moi, je suis content. Alors, il y a quoi, exactement ? Et là, ça me fait 12 euros le moins sur moi. J'ai pris des pâtes, 2 litres de lait, parce que je bois beaucoup de lait, du jus d'orange. Puis, bon, voilà, j'ai une petite poutre chinoise parce que le soir, je suis fatigué. Alors, je n'ai pas envie de faire la cuisine. Je fais chauffer de l'eau, terminer. Ça me rend plus de ventes. En principe, ça me rend plus de ventes. Donc là, il y a à peu près combien de repas ? Là, j'en ai un, deux, trois, quatre, cinq, au moins à peu près sept, huit repas. Moins d'un euro par repas. Difficile de faire moins. Willy est ce que l'on appelle un travailleur pauvre. Les travailleurs pauvres, ce sont précisément ces personnes qui n'ont pas de contrat à durée indéterminée et qui, de ce fait, ne peuvent pas dégager un revenu suffisant pour pouvoir assurer leurs besoins de manière continue tout au long de l'année. Ils vont se trouver en dessous du seuil de pauvreté si on ramène leurs revenus sur l'année. Et là, ils vont se poser un certain nombre de questions en termes de pouvoir d'achat, de capacité à assurer leurs dépenses courantes, leurs dépenses essentielles. Et parmi ces dépenses essentielles, il y a bien sûr le logement. Il a beau travailler, il n'arrive pas à avoir un appartement. Depuis l'été, il loue au moins une chambre dans cet hôtel. Ça va ? Ça va. Les occupants sont tous des exclus du marché immobilier. Travailleurs pauvres et familles placés par les services sociaux se partagent les 60 chambres de l'hôtel en cours de rénovation. Willy est marié depuis 4 ans. Il ne vit pas avec sa femme. Les revenus du couple sont trop faibles pour louer un studio en région parisienne. Son épouse est hébergée par une amie. Willy a dormi un temps dans la rue. Aujourd'hui, il passe ses nuits dans cette chambre de 9 mètres carrés payée 550 euros. C'est cher, mais cela comprend toutes les charges. Et il n'y a ni assurance, ni de caution à payer. Donc là, en fait, dans cette chambre, il y a tout. Il y a la chambre à coucher, la cuisine. La petite cuisine qui est sous le côté. Petit coin pour se laver. Petit coin pour se laver. Je fais la laisselle pareil dedans, je suis obligé. Là, c'est mes affaires sales. C'est pour laver ça samedi. Dès que j'ai de l'argent samedi, je me paye. Là, qui arrive, je vais laver mes fringues. Là, c'est les affaires propres. C'est les affaires de cuisine qui sont rangées là. Ça, ça ne rentre pas dans l'armoire ? Non, je ne peux pas tout rentrer. Parce que regardez, l'armoire est comme ça. En plus, l'armoire, elle est cassée. Il faut que je l'arrête là. Petit coin. J'essaie de plier au mieux. Qu'est-ce qui vous manque le plus, là ? Un petit logement. Un petit truc, un F2. Moi, je ne m'en ai rien. Pour vivre en couple. Parce qu'on est mariés, tous les deux. On en a marre. On tient à un squat. C'est dégueulasse. On vit, on est directement en prison. Franchement, moi, j'ai honte. Comme ils disent, gagner plus pour vivre mieux. Travailler plus. Ouais. Travailler plus pour vivre moins, franchement. Pour gagner moins, même. Parce qu'il faut arrêter un peu. Quand vous entendez ça, ça vous m'énerve ? Ouais, ça m'énerve. Je vois à la télé, je change de chaîne. Ah ouais, ouais. Je regarde juste le sport pour me décontracter. Voir que les mecs, ils mouillent bien le maillot. Que les mecs, là, qui sont au gouvernement, ils mouillent rien du tout. Quand ils vont aux cuisines, là-bas, ils ont... Comment ça coûte à l'Etat, les mecs qui sont là-bas, en train de bouffer, là ? Les mecs, c'est des châteaux mignons, des machins. Attends, c'est abéant. Et puis toi, t'es ici, tu crèves comme un... Il est pas à Cuba, ici. On est en France, hein. On se croirait à Cuba, disons. J'ai envie de me battre. Moi, je me battrai jusqu'au bout. J'ai pas besoin de besoin de... J'ai pas envie de demander à ma famille. C'est pas la peine, mais je vais me débrouiller tout seul. Je suis un grand garçon. Marseille. Depuis l'arrivée du TGV, la cité phocéenne a changé. La région attire de plus en plus d'habitants. Elle provoque aussi une augmentation des loyers de près de 50 % en 5 ans. Avec des faibles revenus, il est devenu impossible d'habiter en ville. Comme à Paris, la population se replie dans la périphérie. Là aussi, les prix flambent. Dans le privé comme dans le social, le manque de logements est criant. Rognac, à 30 km de Marseille. Monique Gor, cette avocate, travaille pour une association d'aide aux locataires en difficulté. Ce matin, elle vient conseiller une retraitée. Gisèle habite le rez-de-chaussée de cette maison depuis 18 ans. Son ancien propriétaire est décédé. Les héritiers ont décidé de vendre. Une procédure d'expulsion est en cours. À 67 ans, Gisèle se retrouvera à la rue. Gisèle accepterait bien de quitter sa maison, mais avec 833 euros de pension par mois, comment se reloger ? Les loyers dans le privé sont hors de prix. La retraitée a fait des demandes de HLM dans toutes les communes de la région, sans succès. Voilà toutes mes demandes. On a Habitat Marseille-Provence, ça aussi. On a, j'ai vu passer la mairie de Berlétan, comme vous avez déposé les demandes. Voilà, ça c'est la mairie de Berlétan, demande de logement HLM. Pareil pour la mairie de Vitrolles. Elle a tout fait, non ? Ça, je pense qu'elle a fait presque tout. Elle a fait tous les bailleurs sociaux. Et ça n'a rien donné. Donc ça fait un an maintenant. Au niveau des logements sociaux, il n'y a pas assez de logements sociaux. Les loyers ont augmenté dans des proportions extraordinaires depuis à peu près 6-7 ans. Mais il faut voir aussi que le problème maintenant dans les logements sociaux, c'est qu'avant, les gens rentraient dans un logement social, leur niveau de vie évoluait, leur projet professionnel évoluait. Donc après, ils se logeraient dans le privé, et après, ils achetaient. Mais maintenant, il n'y a plus cette évolution, c'est fini. Donc les gens qui sont dans les logements sociaux, ils demeurent. Il n'y a plus de turnover, ou très très peu. Donc il n'y a plus de logements qui se libèrent. Ou il y en a très très peu, et par ailleurs, il y a beaucoup beaucoup de demandes maintenant de gens qui avant pouvaient se loger dans le privé, qui pouvaient accéder à la propriété, qui ne le peuvent plus. Donc voilà pourquoi on est dans cette situation particulièrement difficile. Vous êtes inquiète là, Gisèle ? Oui. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas où je vais aller. Je ne sais pas... Qu'est-ce qui pourrait vous arriver de pire, là ? La police, le serrurier, un huissier. Je vais vous faire visiter. Le salon, ça a mangé. Gisèle est veuve et vit seule dans ce logement de 80 mètres carrés. Pour le marché actuel, son loyer de 480 euros est modique. Voilà la chambre où dort ma petite fille. Quand elle vient pendant les vacances scolaires, ses parents sont divorcés. Et de temps en temps, je garde une petite fille. Vous faites du babysitting ? Voilà, un petit peu, oui. Ça vous permet aussi de gagner un petit peu d'argent ? Exactement. Parce que vous êtes vraiment juste là avec vos... Ah oui, avec mes 833 euros, oui. Une fois que j'ai payé le loyer, le prélèvement de l'électricité, le téléphone. Donc peut-être me rester 100 euros, peut-être, 150 euros. Pour manger et pour faire les choses de la vie ? Tout ça, pour moi, c'est un petit peu un crève-cart. Il y a eu l'anniversaire au mois d'octobre de ma petite fille. Elle n'a rien eu. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma fille. Bon anniversaire, ma fille. Et puis voilà, c'est tout. Avant, je faisais un petit cadeau, un petit truc, mais non, cette année, il n'y aura rien parce qu'il y a en prévision un déménagement qui n'est pas donné. Et puis il y a le fait que je n'ai plus le moral. Quand elle a commencé ses démarches, elle recherchait un 3-pièces afin d'héberger sa petite fille pendant les vacances et pour conserver ses meubles auxquels elle est très attachée. Gisèle était loin d'imaginer les prix du marché dans la région marseillaise. L'avocate nous conduit alors dans une agence immobilière. Moi, j'ai une moine en T2, de toute façon, je suis à 700 euros dans le privé. 700 euros dans le privé ? Oui, quand même. Moi, je trouve que c'est cher. Malheureusement, c'est le prix qui est pratiqué dans le privé. On essaye de descendre un peu l'hybride, mais quand on dit ça ne plaît pas, regardez, là, j'ai un T3, ils sont à 800, 800. C'est 90 euros, des T3. Moi-même, je gagne 1 000 euros, je n'ai pas de logement parce qu'il faut gagner 3 fois le loyer, c'est-à-dire qu'il faudrait que je gagne 1 500 euros pour avoir un studio. J'ai 47 ans. C'est le marché immobilier, malheureusement. Elle n'a donc aucun espoir de se loger dans le secteur privé. Reste le logement social. A Roniac, il y en a très peu. En France, plus de la moitié des villes ne respectent pas la loi de solidarité et renouvellement urbain. C'est le cas de Roniac. Le parc locatif ne compte que 8 % de HLM au lieu des 20 % imposés par l'Etat. La loi SRU n'a pas des ambitions considérables. Ce sont des ambitions simplement vis-à-vis d'un certain nombre de communes qui se trouvent dans des agglomérations, de grandes agglomérations. Et on leur dit, écoutez, vous devez participer à l'effort de solidarité territoriale en répartissant un peu mieux le logement social sur votre territoire. Et je rappelle une chose, c'est que le logement social, c'est pas pour les pauvres seulement. Le logement social, c'est pour le jeune qui veut décohabiter de chez ses parents. C'est pour la femme seule avec ses enfants qui, après une séparation conjugale, doit essayer de trouver une solution. C'est le jeune enseignant qui arrive dans une commune, le policier du coin. C'est ça, le logement social. Corinne Lucchini était la première adjointe du maire de Rognac. Aujourd'hui, elle se présente contre lui. Elle lui reproche sa politique du logement. Il n'y a pas eu une volonté politique de notre maire qui a pensé que c'était pas populaire de faire des logements. Et puis bon, malheureusement, nous avions l'adjoint au Travaux qui est son cousin. Donc à partir de là, il n'y a pas moyen de pouvoir faire avancer les dossiers. Donc moi, j'ai simplement pu inscrire les sommes. Les sommes, ce sont les fortes amendes que la mairie doit payer pour ne pas avoir respecté la loi sur le logement social. On est passé de 70 000 euros en 2003 à 155 000 en 2006. Et je vous avoue que cette année, nous avions reçu un arrêté du préfet où nous nous avons inscrit au budget 188 000 euros. Voilà, vous l'avez. 188 979 euros pour être plus précise. Voilà, au titre de la majoration, parce que notre pénalité, étant donné que nous n'avons rien fait, a été majorée de 93%. Lorsque vous voyez des sommes à ce niveau, vous vous rendez compte ce que ça fait ? 188 000 euros. On en fait des choses avec 188 000 euros. En 5 ans, plus de 570 000 euros de pénalités ont été payés par cette commune de 11 000 habitants. A la mairie de Rogniac, on ne conteste pas les chiffres. Pour le maire, l'explication est simple. La commune n'a pas les terrains nécessaires à la construction des 500 logements sociaux supplémentaires exigés par la loi. Nous avons un patrimoine, un patrimoine conséquent, certes, mais ils sont en espace bois déclassé, en protection du littoral, en zone inondable, donc non constructible. On est incapable de faire 500 logements sur Rogniac. Donc la loi, elle est inapplicable ? La loi est inapplicable sur Rogniac. Pourtant, à 10 minutes du centre-ville, il y a cette pinette de plusieurs milliers de mètres carrés tout à fait constructible. Depuis 30 ans, un office de HLM, l'Opac, en est propriétaire. Deux immeubles ont déjà été construits. Depuis, en dépit de la place, aucune autre construction n'a été lancée. Attention, l'Opac a le terrain. C'est pas l'Opac qui impulse la construction ? Non, 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 c'est à la mairie, quelque part. Puisque nous avons cette obligation en termes de loi SRU, c'est aussi à la mairie, puis par rapport aux attentes de la population, à essayer de faire le nécessaire. Puisque M. le maire était responsable de l'urbanisme, donc de ce côté-là, il connaît bien toutes les disponibilités foncières qui existent sur la commune. Donc il fallait les contacter à un moment donné et puis leur dire qu'il y a besoin. Un immeuble de 70 logements aurait pu être construit depuis des années. Le maire de Rogniac ne s'estime pas responsable. Pour lui, c'est le bailleur social, l'Opac, qui n'a pas fait son travail. Avant d'être maire, donc avant 2001, j'étais adjoint à l'urbanisme. L'Opac m'avait contacté, donc, dans le mandat 95-2001. Bon, ça remonte quand même à 6 ans en arrière. Presque 7, même. Il m'avait contacté, je lui ai dit, écoutez, déposez un permis de construire, on vous l'accordera, vous construirez. J'attends toujours qu'il dépose un permis de construire. Au siège de l'Opac Sud, malgré plusieurs appels, le service de communication ne nous donnera aucune information. Est-ce que quelqu'un peut me répondre sur le fait que, pendant 30 ans, il n'y a pas eu de construction ? Comment se fait-il ? Est-ce que le maire de Rogniac... Il n'y a pas de réponse là-dessus. Vous m'aviez parlé peut-être du directeur général, il n'a pas souhaité s'exprimer. Pas particulièrement, non. Rappelons qu'il manque en France 600 000 logements à loyer modéré. L'absence de terrain est le principal frein à la construction. A Rogniac, pour respecter la loi, il faudrait construire 500 logements sociaux. Le maire résiste, pour lui, c'est inutile, il n'y a pas autant de demandes. Je vous ai dit qu'on avait en gros 150 demandes, qu'on avait 50, entre guillemets, vraies demandes, c'est-à-dire vraiment des gens demandeurs. Les autres, ce sont des gens qui souhaitent changer d'appartement, donc ils ne sont pas à la rue. Bon, je me vois mal, je me vois mal dire à mes administrés, on a besoin de 50 logements, je veux un construire 500. Faut être clair aussi. Faut être clair aussi. Les gens vont dire, donc, il y a 450 familles qui vont arriver, on ne sait où, pour venir à Rogniac. Il n'y a quand même pas des vrais demandeurs. Quand je dis des vrais demandeurs, c'est des gens qui sont vraiment dans la rue. Pourtant, les chiffres des mal logés en France démontrent le contraire. On a environ 3 millions de mal logés en France. Sur les 3 millions de mal logés, on peut considérer qu'il y a 1 million de personnes qui vivent dans des appartements qui ne sont pas corrects, c'est-à-dire pour lesquels il manque un élément de sanitaire, WC ou salle d'eau. Donc, ils trouvent ça sur le palier, des logements qui ne sont pas corrects. Vous avez environ 600 000 personnes qui vivent en surpeuplement dans leur logement. Et puis, vous avez environ 100 000 SDF. Dans la seule région, Provence-Côte d'Azur, 240 000 personnes sont mal logées. Dans le département des Bouches-du-Rhône, même les villes qui respectent la loi saturent. C'est le cas de la commune voisine de Rognac, Berlétan. Ici, il y a 38 % de logements sociaux. C'est plus que ce que demande l'État. L'année dernière, le maire a reçu 320 dossiers pour 50 logements libérés. Aujourd'hui, j'ai 301 dossiers que nous n'arrivons pas à satisfaire, tout simplement parce que le parc, qui est déjà énorme, est complètement saturé. Il faut construire. Et il faut construire partout. Il faut que la loi SRU soit appliquée correctement partout. Manque de terrain ou mauvaise volonté politique, la construction de logements sociaux coince. Pourtant, les situations dramatiques se multiplient. Ce matin, Monique, l'avocate de l'association des locataires, est appelée en urgence chez un couple de Marseillais. Alors, nous allons aller visiter le logement de M. et Mme Ravonneau. C'est le dernier arrêté d'insalubrité qui a été pris donc au mois d'octobre, je crois. Il date de fin octobre. Et qui dit quoi ? Et qui dit que c'est un logement impropre à l'habitation. Voilà. Impropre à l'habitation, c'est-à-dire dangereux. Donc, voilà le logement de M. et Mme Ravonneau. Donc, c'est une cave aménagée. Hein, c'est ça ? Voilà. Le couple vit en sous-sol depuis 8 ans, dans ce logement qu'il loue 280 euros par mois. Aujourd'hui, Nicole, 68 ans, est seule. Il y a 2 jours, son mari, Antoine, a fait une tentative de suicide. Il ne supportait plus de vivre dans cette cave. T'as vu ? Vous voyez même pas le ciel, quoi, de là. Il ne va pas avoir rien, hein, le ciel. Regardez, hein. Voilà, hein. Voilà. C'est tout le temps comme ça. Même quand vous venez en plein midi, c'est à l'heure du... Mais là, il est 16h, il fait nuit, quoi. Voilà. Alors... Vous vivez avec la lumière constamment. Constamment, du matin, qu'on se lève, du soir, qu'on se couche. Là, c'est la chambre. Son fenêtre. Sa fenêtre, ça va. Vous étouffez ici. Ah, oui. Bon, regardez. Vous avez vu, là ? Comme ça monte, l'humidité. Il y a tout qui creuse. Depuis que Nicole vit dans cette cave, sa santé s'est dégradée. Il y a un an, elle a contracté la tuberculose. Et elle souffre de polyarthrite. Je trouve que de laisser des gens, même sans enfants, même quand on est vieux, on a le droit à un peu de respect, moi, il me semble. Donc là, vous rêvez de quoi, aujourd'hui ? Moi, pas beaucoup. M. Ravonneau, avec ses enfants. Donc, évidemment, ils n'ont pas pu l'accepter. Donc, maintenant, ils se cachent un peu derrière cette proposition pour dire, vous voyez, moi, j'ai rempli mes obligations. Je vous ai proposé un logement. Vous ne l'avez pas accepté. Non, je ne peux pas de plus, hein, parce que vous savez combien c'est difficile de se loger dans la région. Bon, nous, on a cherché des maisons, vous le savez. Mais on nous demande 700 euros. On a 1 000 euros par mois. Comment vous voulez qu'on donne 700 euros ? C'est pas possible. Et puis surtout, on leur demande... Et on nous demande 3 000 euros pour entrer. Moi, je les prends, moi, tout ça. Le lendemain, le mari de Nicole est de retour. Antoine, chauffeur de taxi à la retraite, est encore sous le choc après sa tentative de suicide, qui a failli mal tourner. Avec son arme, il a blessé Nicole. A l'origine de son geste, une énième panne d'électricité. Ce soir, l'après-midi, malheureusement, à 5 heures, plus de télévision. Alors, je commence à m'énerver. Je dis, qu'est-ce qu'il me passe ? Et ma femme, elle était dans la chambre, hein, c'est vrai. Et elle arrive. Elle m'a dit, ça y est, ça commence avec ta télévision, et bien, 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 bon, bon. Elle m'a dit un peu des verbes, et je suis obligé de le dire, pas trop gentil, déjà, et je répondais pas. Alors, qu'est-ce que je fais ? Attends, je n'oublie pas, non. J'ai dit, attends, je vais prendre deux cachets. Suis-moi. Je prends deux cachets, je les mets à la bouche, hein, c'est vrai. Et je me suis couché. Voilà. C'est vrai, je me suis couché. Je me les cachets, au bout d'une heure, ils ne me faisaient pas. Et je me suis levé, comme ça. Voilà, et ma femme, elle était en face, c'est vrai, hein. Va, va, casse-toi, trouve-toi une agonisesse. Alors, je suis allé là. Je dis, c'est pas grave. J'ai dit, t'es, tue-moi. Elle m'a dit, t'as qu'on te tue, toi, non ? Non. Tue-moi, hein, je prends le noir. Et j'ai dit, alors, je vais le faire au moins. Voilà, comme j'ai... Je devais être à cette... Je vais le faire au moins, hein. Roprends-moi ça. J'étais là, mais c'est pas un mètre pris. Et je vais le faire au moins. Et après, j'ai dit, ah, tu sais, j'en ai plein le plus, hein. C'est ça que j'ai dit ? Et j'ai tiré comment ça ? Maintenant, je sais pas. J'avais pas l'intelligence de tirer. Imaginez-vous que si j'avais voulu la tuer, j'aurais tiré sur ma femme. Mais j'ai quand même tiré sur le côté droit. J'ai pas tiré en direction de ma femme. Et malheureusement, les plombes, qui sont allées par pied, sont allées sur ma femme. Voilà, je regrette, je regrette, ça c'est tout. Ça s'est passé test, tu sais, le manque comme ça. Et après, il a fallu que je descende en bas, là, Timon, on verrait mes deux scènes à la police. Bon, alors, il m'a dit, vous avez de la chance, parce que vous avez les cuisses un peu grassouillettes. Ça vous en fout, là, cet appartement ? Eh oui, on peut pas coucher ensemble, on a pas d'aise, je sors de jour, de jour, de matin au soir, je sors là, j'ai quand même une épouse, elle est fatiguée. En 2003, le mur a explosé là-bas. On a été inondé, 1m50 d'eau. Il a rien fait. En 2004, récidive, après, on y arrive. En 2004, non, il y avait 50 cm d'eau, il y a même pas de les pompiers, on a tout nettoyé, ça. Je suis inondé en 2005. 2005, on est resté 15 jours dans la merde, dans les cartons. Et alors, et votre propriétaire, qu'est-ce qu'il dit ? Parce que normalement, là, il est censé vous loger. Ah, il faut pas lui dire que c'est à mon propriétaire que c'est le cas, malheureusement, c'est bien ici. Mais il dit que c'est quoi, lui ? Lui, c'est un appartement. C'est un appartement. Nous avons tenté de joindre le propriétaire, sans succès. Nicole et Antoine ont déposé des demandes de logement social dans la région. C'était il y a 3 ans. Ils n'ont depuis reçu aucune proposition. Si certains propriétaires profitent de la crise du logement pour louer des taudis dans les grandes villes au loyer cher, un nouveau phénomène apparaît. Pour le découvrir, il suffit d'accéder au site d'annonce gratuite sur Internet. Dans la rubrique à louer, certaines offres attirent notre attention. Il s'agit des colocations. Le prix du loyer n'est pas précisé parce qu'en échange de leur logement, les propriétaires attendent un tout autre paiement. Bonjour, c'est Marie à l'appareil. Je vous appelle au sujet de la colocation. Ah oui, bonjour. Oui, vous voulez savoir quoi ? Non, je vous laisse en savoir un petit peu plus sur ce que vous proposiez comme location puis qu'on discute, quoi. C'est un studio, voilà. C'est un studio, oui, oui. Et c'est combien ? C'est payant ou ? Je ne sais pas. Ce qui vous arrange le mieux, c'est... Ce qui m'arrange le mieux, c'est de ne pas payer, évidemment. C'est fait pour combien de temps ? Pour deux mois, peut-être. Je ne sais pas. Déjà, on ne peut pas se voir pour que je suis ici. à ce que j'avais compris sur l'annonce, c'est possible de ne pas avoir de loyer contre service. Rendez-vous est pris dans un quartier populaire de Paris. Le propriétaire est un homme d'une trentaine d'années. Il est manutentionnaire, il paraît courtois et propose le tutoiement. L'appartement fait 40 mètres carrés, il est sans grand confort, mais propre. Donc moi, c'est vrai que j'avais vu pour l'annonce d'un logement gratuit parce que je n'ai pas trop de taux. Je voulais savoir ce que t'attendais en contrepartie vraiment, en fait. Qu'est ce que t'attends? Dans un premier temps, l'homme semble gêné. Il n'ose pas dire ce qu'il attend. Finalement, après avoir énoncé quelques petits services de vie quotidienne, l'homme se lance et affiche la couleur. Attention, les propos qui suivent sont choquants. Le sexe ne figurait pas sur l'offre de colocation. C'est pourtant ce qu'il faut entendre derrière les mots contre service. Si certaines annonces restent pudiques, d'autres sont sans équivoque. Jeu libertin libre moralement. Les formules sont claires. Cette fois, le troc appartement contre sexe est assumé. Nous répondons à une annonce de location. Le propriétaire qui cherche une fille jeune nous propose de le rappeler. Attention, les propos qui suivent sont choquants. Bonjour. Je vous appelle au sujet de la petite annonce concernant un studio. Oui, tout à fait, oui. Moi, je m'appelle Marie et ça m'intéresse bien, donc... Oui, ça fait part si vous acceptez ma proposition. Qu'est ce que vous proposez exactement? Un câlin, de temps en temps, contre le studio, au moins une fois par semaine. D'accord. Mais on habiterait ensemble ou c'est quoi? Ah non, vous avez un studio tout seul, puis je viens, vous allez me rejoindre chez moi, j'habite à côté, par là, donc... Mais je paierais pas. Vous paierais rien du tout. D'accord. Il est bien dit que c'est gratuit. Gratuit, ça veut dire gratuit, donc... Il n'y a que payer de... C'est en nature, il faut dire. Donc, quand vous êtes comment? Eh bien, je suis brune, je ne suis pas très grand. Combien de taille? Petrine, etc. 85 B, plus? Plus. Ah. Intéressant. Épilé, pas épilé? Euh... Épilé? Épilé intégral? Oui. Vous pratiquez de l'anale ou pas? Euh... Oui. Un joli couple, là. D'accord. Bien coquille, si vous aimez le sexe, moi aussi. D'accord. Ben... Oui. Nous n'irons pas plus loin avec ce propriétaire. La visite de l'appartement passée par un test en nature. Pour ces annonces, aucun bail n'est proposé aux jeunes filles tentées par la proposition. Le troc se termine alors avec les valises dans la rue, une fois que le propriétaire s'est lassé. Revenons à Colmar. Depuis qu'Ingrid a payé sa dette de 183 euros d'Internet et de téléphone, sa situation s'est aggravée. Elle subit plus qu'avant la hausse du coût de la vie. On survit. On survit. On ne vit pas. On ne peut pas vivre une vie comme ça. Quand je vais faire mes cours, je prends toujours ce qu'un de moins cher, quoi. Même acheter de la viande, à la limite, laisse-la cacher. C'est tout ce que tu peux te permettre, on va dire, en tant que femme seule, pour donner à tes gamins. Parce que franchement, même le blanc de poulet, quand tu vois une barquette de blanc de poulet, ça coûte 8 euros. Mais tu ne s'imagines pas 8 euros, c'est 50 balles. Il faut qu'ils arrêtent, quoi. C'est vraiment exagéré. Et tout est devenu cher. Tout est devenu cher. Les petits pots, quand j'achète les petits pots à Paloma, je prends pour le mois. Je prends vraiment le PPX. Mais je veux dire, à quoi le 1er prix ? Ça s'appelle le PPX ? C'est le PPX, oui. Rien que ça, j'en ai, on va dire, à peu près 80 euros chaque début de mois, quoi. Ça fait, ouais, 500 balles, quoi. La chasse au 1er prix est le défi quotidien. Avec trois enfants à nourrir et à habiller, il faut être astucieux, guetter les bonnes affaires. Avec la crise, un nouveau genre de magasin est apparu. Décor de style soviétique, mais ici, réduction, fin de série dégriffée et promotion soulage le portefeuille de la jeune maman. Regarde, par exemple, les petits pots. Tu vois le prix des petits pots. 1,50€, les quatre petits pots de fruits. T'achètes ça dans le commerce, tu les rends environ à 3 euros. C'est sûr, c'est que la moitié. Et la seule différence qu'il va y avoir, admettons, dans le commerce, c'est qu'ils sont, des fois, à un mois, on va dire, de la date. Voilà, là, ils sont bons, ceux-là, jusqu'au janvier 2008. Mais t'achètes ça, là, maintenant, au lieu d'aller en acheter quatre dans le commerce, t'as largement le temps, t'as un mois pour les manger, quoi. Regarde, 2,95€, la petite paire de chaussures. 2,95€. Il y a une marque de chaussures, comme ça, ça s'appelle des bruns. Et la paire de bruns, en général, elle coûte environ 30-35 euros. En général, quand on vient, j'essaye de venir avec les gamins quand même une fois par mois, mais on se fixe un budget, quoi. Donc, et puis comme ça, j'emmène pas plus, comme ça, je sais que je dépense pas plus, quoi. 20 euros maximum ici, quoi. Voilà, pour tout le monde. Nourriture, habillement, logement, tout est calculé au plus juste. Les dépenses de santé aussi sont devenues un problème. Ingrid, qui a rendez-vous à la Sécurité sociale, souffre des dents et doit se faire poser un bridge. Elle n'a pas de mutuelle. Les frais à sa charge sont trop élevés pour son budget. Le problème, c'est qu'en fait, le dentiste m'a fait des soins, donc il m'a soigné les racines. Et si je le fais pas, on va dire, dans le mois qui vient, là, le bridge, je suis obligée de refaire tous les soins. Et donc, et puis bon, le problème, c'est que je suis en prise en charge qu'à 70%. Je dois à chaque fois sortir les 30%. Et puis bon, là, ce mois-ci, je vois, j'ai mis 150 euros de dentistes, quoi, qui seront pas remboursés, quoi. C'est de l'argent que je retouche plus, quoi. C'est perdu. Pour son bridge, Ingrid a fait établir deux devis. Chez ses dentistes privés, les soins lui coûteraient 2620 euros. Avec celui de la Sécurité sociale, le devis est de 1795 euros. C'est moins cher, mais il lui reste tout de même 1350 euros à sa charge. C'est trop. Elle demande de l'aide à la Sécurité sociale. Bonjour, donc, j'ai un bridge à faire. Et donc, bon, le problème, c'est que je suis toute seule avec mes 3 enfants, que j'ai pas de mutuelle. Parce que bon, ça coûte, ça coûte quand même très cher. Ingrid espère obtenir la CMU, la couverture maladie universelle, qui est une mutuelle gratuite. Elle permet l'accès aux soins des plus précaires. Il y a quelques années, elle en avait déjà bénéficié. La CMU prend en charge toutes les dépenses, mais il y a quelques inconvénients. J'ai fait faire 3 bridges par la CMU et donc, c'est vrai que le dentiste me disait que j'avais pas le droit à autre chose. Ça donne des choses comme ça, quoi. En bas. Et là, quoi. C'est pas discret. Quand t'as un gamin de 8-10 ans qui te dit, qui fait 3 pas en arrière quand tu lui souris et puis il dit, mais qu'est-ce que t'as dans la bouche ? Ça fait, ça fout un peu les boules quand même, quoi. Parce que oui, à la limite, t'oses pas sourire, quoi, c'est clair, quoi. Quand tu vas te présenter pour du boulot, à la limite, tu te sens pas... Tu te sens pas à ton avantage, quoi. Ça devient, on va dire, à la limite, maintenant, je veux dire, vu le monde actuel et le travail, ça devient... Ouais, c'est presque comme une discrimination, quoi. Elle n'a pas le choix. Elle espère bénéficier une nouvelle fois de la CMU. L'employé de la Sécurité sociale doit calculer ses revenus. Et là, elle dépasse avec les revenus que j'ai. Elle dépasse de combien ? 28 euros. 28 euros, ouais. Elle dépasse de 28 euros pour avoir la mutuelle. Aujourd'hui, hein, mais moi, je me base sur la base des 12, moi. D'accord. Mais ça peut être, par exemple, pour 5 euros ? Ça peut être, bien sûr. C'est un barème, c'est... Nous, on peut pas... On ne peut pas faire une exception, hein, vous voyez ? Une nouvelle fois pour une trentaine d'euros, Ingrid dépasse les plafonds d'aide sociale. Elle n'a pas le droit à la CMU, mais obtient une aide exceptionnelle de 900 euros. Pour le bridge, il reste 450 euros à sa charge. C'est encore trop. Les dents attendront. La Côte d'Azur, le soleil, la mer, les palmiers et les belles villas. Chaque année, des millions de touristes se retrouvent sur les plages de la région varoise. Mais dans l'arrière-pays, le décor n'est plus le même. Devant la pénurie de logements à loyer modérés, les plus fragiles se débrouillent comme ils peuvent avec des campements de fortune. Certains décident de poser leur valise dans des campings de vacances. Dans le Var, ils sont 9000 à y vivre à l'année. C'est illégal, mais certaines communes ferment les yeux. Au Puget-sur-Argent, 143 familles vivent en permanence dans ce camping. Pour beaucoup, le camping reste le dernier recours. J'habite à l'année, je suis là depuis le mois de décembre. D'accord. Et comment ça se fait que vous avez atterri dans le camping ? Voilà, on trouve pas de logement parce qu'il me faut minimum un F4. Vous avez combien d'enfants ? J'en ai deux. Ils peuvent pas être dans la même chambre. Et alors, pas possible ? Il n'y a pas de F3, il n'y a pas de F4. Ah bon. Et vous travaillez ? Oui, tous les deux. Vous n'êtes pas la seule à être touchée par ce problème ? Non, on est beaucoup de famille. Gérard est retraité. Il était cadre dans un centre de recherche et sa femme employée de mairie. Originaire de l'aube, le couple espérait une retraite au soleil. Avec 2000 euros de pension, le camping était très intéressant financièrement. Pour améliorer notre retraite, on a acheté un mobilo, mais il doit avoir une maison. Les maisons, c'est pour les entretenir. Quand on a fini d'un bout, il faut recommencer à l'autre. Là, le mobilo, un petit coup l'extérieur, un petit coup l'intérieur, c'est vite fait, quoi. Et puis, il n'y a plus de taxes d'habitation, plus de taxes foncières. Et puis, ça nous permet de mieux vivre à la retraite. Bon, c'est une qualité de vie. C'est évident que nous, on a choisi. On est plus à l'étroit que dans une maison. Mais enfin, c'est suffisant pour nous deux, c'est suffisant. Donc voilà, on a un mobilo de 48 mètres carrés. Je vais vous présenter une chambre. Il y a 18 mois, avec leurs économies, Gérard et Josette achètent ce mobilhome 60 000 euros. 48 mètres carrés habitables sur une parcelle de 200 mètres carrés, pour un loyer modique de 250 euros par mois. Depuis quelques temps, les conditions de vie se sont dégradées au camping. Ce qui se passe, c'est qu'on a un temps d'alerte pour le courant électrique. Donc, on demande aux résidents de bien vouloir faire le maximum pour ne pas user trop d'électricité, surtout le matin au café. Parce que, qu'est-ce qu'il se passe pour l'électricité ? Ça dit joncle. C'est quoi le problème ? Ça dit joncle au transformateur. Parce que le transformateur n'est pas si puissant, vu le nombre de personnes qu'on a maintenant. C'est évident que 143 mobilo, mais au lieu d'en avoir 80, peut-être, ça double la consommation électrique. Problème électrique, pas de sécurité incendie, piscine non sécurisée, le camping des plus aux normes. La commission de sécurité de la préfecture a rendu son rapport. Si des travaux de grande ampleur ne sont pas effectués avant le 30 avril, le camping fermera ses portes. Pour les résidents, c'est une catastrophe. Gérard et Josette sont désespérés. On ne sait pas ce que l'avenir va nous réserver. Bon, de toute façon, si on ne peut pas vivre là, il va falloir trouver une solution. C'était ma vie, ça. J'avais prévu comme ça, quoi. Mais de chance, ça s'arrête là, ça se bloque là. Aujourd'hui, vous regrettez d'avoir eu envie de vivre... Non, moi, je ne regrette pas, personnellement. Non, on se plaît bien ici, c'est vrai que... Moi, c'était mon espérance de vie, parce que je ne vais pas raconter mon enfance. J'étais levé dans les bois, moi. Pourquoi j'ai vu ça ? Vous vouliez vivre au... En plein air, plein air, voilà. Mais bon. Le problème du camping à l'année, comme on vient de l'évoquer, que ce soit en mobilhome, d'ailleurs, ou d'autres sont tentantes aussi, c'est que vous n'avez pas les protections qu'offre le logement. Le logement, c'est une protection avec des rapports locatifs, propriétaires, qui sont établis par la loi, par la loi de 89, par exemple, qui fait que vous pouvez durablement occuper votre logement, que l'augmentation est mesurée, par exemple, dans le temps, cadrée par la loi, que vous avez des aides personnelles au logement qui viennent vous aider, que vous avez ceci et cela. Or, là, on voit bien qu'en utilisant ces amortisseurs, les ménages fragilisés qui ont trouvé ça comme solution, parce qu'il faut bien à un moment trouver un toit, et bien ne sont pas protégés par la loi. Et du jour au lendemain, ils peuvent se retrouver, comme la situation du camping du Puget, en situation de total livré à eux-mêmes, en quelque sorte, et ils ne peuvent rien dire. Ils ne peuvent rien dire. Ils ne peuvent pas faire valoir quoi que ce soit vis-à-vis de la loi, vis-à-vis de leur occupation. Le lendemain matin, étrange remue ménage. Il ne rassure ni Gérard, ni les résidents du camping. Des hommes s'affairent autour d'un mobilhome. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe ? Bonjour. Je les enlève, monsieur. Ah, vous enlevez les mobilhomes ? Oui. Pourquoi ? Ça ferme. Ça ferme ? Le propriétaire d'un des mobilhomes a décidé de déménager. Pour lui, pas de doute, le camping fermera. Dans les semaines suivantes, près de 20 mobilhomes seront retirés. Les résidents du camping ne sont pas au bout de leur peine. En plus du risque de fermeture, ils apprennent que la préfecture a décidé d'appliquer la loi. Le camping ne pourra plus rester ouvert à l'année. Mais la série noire continue. Guy est fonctionnaire à la mairie de Nice. Il gagne 1400 euros par mois. Et lui aussi a préféré s'installer dans un mobilhome, à 60 kilomètres de son travail. Les nouvelles, ce que je viens de recevoir. Nous, quand on est venus ici, on nous a dit vous pouvez y vivre à l'année. Et sur le contrat, c'est marqué qu'on pouvait y vivre à l'année. Et aujourd'hui, maintenant, on nous dit vous pouvez plus y vivre l'année. C'est par rapport à l'administration. On n'est plus dans les lois. Bon, maintenant, on ne comprend plus. Ce n'est pas logique pour ces retraités. Ce n'est pas logique pour ces femmes qui sont seules. Ces femmes qui ne touchent que du RMI. Elles se retrouvent où demain à la porte ? Ses parents vivent également au camping. Ils habitaient Nice, mais l'appartement qu'ils louaient a été vendu. Rose était femme de ménage. Son mari Gérard, employé municipal. Ils ont cotisé toute leur vie et n'ont que 1000 euros de retraite. Si le camping ferme, ils n'ont pas de solution. Tant pis, hein. Sur les ponts, hein. Ouais. On ira sur les ponts, hein. Ouais. Des fois, je me mets dans un coin. Je lui dis rien à mon mari, mais je me mets à pleurer. Eh oui. C'est la vie prime. Oui. Parce que vivre comme ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous ne pensiez pas que ça allait se passer comme ça à la retraite ? Pas du tout. Pas du tout. Il est certain, quand je vois mes parents, quand ils disent bon, on a vu ça, mais on ne peut pas se l'acheter. À la limite, ça tourne, quoi, à l'intérieur. Parce que je me dis, c'est des gens qui ont travaillé quand même toute une vie. Ils n'ont même pas la possibilité de s'acheter, mettons, un gigot, quoi. Ou s'acheter une table de jardin. Ils n'ont même pas ce truc de s'acheter une folie, quoi. Rien. De se faire plaisir. De se faire plaisir. Ils n'ont pas de plaisir. Non, rien du tout. Ce que vous aimeriez faire, c'est quoi votre rêve ? Faire un petit voyage, même à Paris. Dire à 71 ans, je vais prendre le TGV, que je n'ai jamais pris. Et vous, votre rêve, ce serait quoi ? Moi ? Pas. Je ne vais pas être malade. D'arrêter de vous tracasser. Eh oui ? Eh oui, entre les deux. Ce matin, Gérard et Josette partent à la recherche d'un terrain où ils pourraient s'installer avec les autres résidents du camping en cas de fermeture administrative. Il y a des mobiles au fond, là-bas. Il y a des parcelles qui sont toutes prises, quoi. Il faudrait se renseigner s'il n'y en reste pas une. Il y a un qui est ouvert. Gérard a entendu parler de ce camping. Il abrite des résidents à l'année. Peut-être y aura-t-il des places. Oui, il a dit que ça peut être une solution de repli, quand même. A priori, il n'y a personne. On vient voir pour moi, personnellement, si il y avait des parcelles de livres à l'année. Non ? Selon cette résidente, il n'y a aucune place. Tous les emplacements sont occupés. Et c'est comme ça, un peu partout dans la région. On a fait au moins 30 terrains de camping pour savoir s'il y avait des parcelles à louer à l'année. Il s'avère qu'il n'y en a pas. Par contre, on a trouvé aussi une autre solution. C'est des campings qui veulent bien nous prendre pour 11 mois de l'année. Mais il faut qu'on rachète un mobilhome neuf. Alors que ceux-là, ils ont deux ans. Ils ont été achetés en 2006 même. Et ils veulent qu'on reprenne des mobilhomes neufs parce que c'est pas leur marque. Ils veulent faire du business là-dessus. Alors on cherche, on cherche. Le problème, c'est que chaque camping possède sa marque de mobilhome. Si on change de terrain, il faut repasser à la caisse, vendre à prix cassé l'ancien mobilhome et en racheter un neuf. Une pratique courante dans les campings du Var. Pour Gérard, Josette, Rose, Guy et les autres, il est impossible de repayer entre 40 et 60 000 euros. La situation semble sans issue. Il est 5 heures du matin à Levallois-Péret. Aujourd'hui, Willy, le cuisinier intérimaire, travaille dans une brasserie à Paris. Il a enfin une mission d'une journée seulement. Willy n'a toujours pas de quoi payer sa carte orange. Il angoisse de plus en plus pour son avenir. J'appréhende demain pour demain. Alors si j'ai une mission demain, tout ça, c'est le jour le jour. J'appréhende pour le mois prochain, il y a plein de trucs comme ça. Pour le mois prochain, il faut payer le loyer et tout ça, c'est vrai. C'est fatiguant moralement. Enfin, physique, c'est moral. Et puis tu rumines la nuit, tu dors pas, tu tournes dans l'essence. Moi, j'ai dû dormir, je suis coché, il était minuit. J'ai endormi à minuit, minuit et demie, je suis arrivé à 4h30. Dans les cuisines où il travaille, Willy ne dit jamais qu'il vit à l'hôtel. Ah, tu les mets au four, je pensais que tu les gardais. Combien ? Tu les cuis maintenant ? Ah, moi, j'avais filmé, moi. Tu parles de pas de logement ? D'ici, non. Non, parce que je connais pas. Et même, j'évite. Parce que ? Bah, parce que j'ai un peu honte. J'ai honte, je travaille, pas de logement. C'est un peu la honte, quoi. Par contre, il prend pour une merde. Enfin, il y en a, hein, il y en a. Mais bon, moi, pour moi, j'ai honte. Le logement, c'est le problème. Il y en a qui dorment dehors, hein, qui travaillent. Que je connais, hein, intérimulaires, on sait, pareil. Mais qui bossent. Mais qui dort dans un squat. Voilà. C'est la vie, hein. Willy a fait plusieurs demandes de logement social. Son dossier n'est jamais retenu. Toutes les semaines, il se rend dans les agences immobilières de son quartier. J'ai regardé, hein, à 3 pièces, 1200 euros. C'est un salaire d'un mec qui bosse. Comme moi, qui fait 1200 à 1100 euros. Tu as joué aux vives avec ça ? Pas plus, là. J'allais combrioler une banque ou quoi ? Attendez, 1500 euros. 4 pièces. Un salaire d'un ouvrier qui bosse. Qui bosse encore et qui n'a même pas 1500 euros. 3 pièces, 900 euros. 500 euros, 17 mètres carrés. Les annonces sont hors de prix. Mais Willy tente sa chance. Bonjour, je serai pour l'enseignement. Je voudrais savoir exactement, est-ce que vous faites des petites chambres de bas ? Des studios, actuellement ? À location ? À location, oui. Dire que sur le lit, on a 15 mètres carrés sur le kitchenette. À combien ? 500 euros. 500 euros ? C'est un 15 mètres carrés ? Oui. D'accord. Je suis marié. Et pour l'instant, moi, je vis à l'hôtel. Je travaille. Ma femme travaille en CDI. Elle travaille, on travaille, on a 2 salaires. Moi, je travaille tous les jours. Aujourd'hui, j'ai payé... Il faut savoir que maintenant, alors le jour d'aujourd'hui, il y a tellement de gens qui ne payent pas. Parce que maintenant, il pourrait dire, quand ils se sont fait avoir, ils prennent tout le dossier chez eux. parce que ça prend du temps. Ils vont t'arrêter chez eux pour tout vérifier. Enfin... Alors, ils vérifient quoi, d'abord ? Tout. Fiches de paye... Ils vont être directeurs du personnel, ils vont... Ils devraient partout. Partout. Ah, ils vont faire une enquête ? Ils vont faire une enquête. Ah oui, ça revient. À cause d'une population. Qui fait quoi ? Les propriétaires sont stressés, alors qu'ils n'étaient pas stressés avant. Ceux qui demandaient pas de garant, demandent des garanties. Ils font pas des trucs... Oui, parce que là, Willy, il travaille en intérim. Je travaille en intérim tous les jours. Ils gagnent à peu près 900 euros par mois. Avec ma femme, ça fait 1400. Ouais, 1400 et 900. Il faut gagner... Par exemple, si vous avez 400 euros, il faut gagner 3 fois. Là, il faut aller jusqu'à 500 euros, quoi. Non, c'est même pas. C'est trop juste. Non, non, non. Deuxièmement, ça suffira pas. Il suffira qu'il y a pas. Ils venaient automatiquement un garant. Moi, les cautions, je peux me la faire moi-même, parce que je travaille. Mais le garant, c'est le garant qu'il va me falloir. C'est dur, quand même. En France, c'est dur, oui. OK, bonjour, merci. C'est gentil. Ça me dégoûte. J'y passe même plus. Je vais même plus demander. Il faut que je gagne, quoi ? Il faut que je gagne au loto ? Willy et sa femme ne peuvent prétendre qu'à un logement de 420 euros, puisqu'il faut gagner 3 fois le montant du loyer. 420 euros en région parisienne, la mission est impossible. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une pénurie de logements en France. Il manque environ 850 000 logements. Dès lors qu'il manque 850 000 logements, il y a nécessairement une pression sur la loi de l'offre et de la demande. Et donc, les loyers augmentent. Ils augmentent dans des conditions qui sont bien évidemment supérieures aux augmentations des salaires des personnes. Et donc, l'accès au logement décent est un accès de plus en plus difficile. Willy n'est pas prêt de quitter sa chambre d'hôtel. Seule consolation de la journée, il a touché une paye. Il peut régler le solde de son loyer. Je devais payer samedi. J'avais dit samedi, j'avais vu qu'il y avait de l'argent d'arrivée avant. 100 euros. Oui, parce que je lui avais donné 200 et 200. Je lui avais donné à votre mari 400 au total. D'accord, je l'ai marqué pour la chambre neuve. Vous comprenez un petit peu les difficultés ? Oui, bien sûr. Autrement, tu peux pas. Il y a même une dame qui paye toujours plus tard. Moi, ce que je voudrais, c'est que les gens soient corrects. Même s'ils payent plus tard, c'est pas grave. C'est pas parce que vous n'avez pas d'argent que vous n'avez pas de dignité, franchement. Colmar. Pour Ingrid, les fins de mois sont de plus en plus difficiles. Après avoir longuement hésité, elle a décidé d'aller au restaurant du coeur. Ingrid n'a eu droit à aucune aide exceptionnelle des services de l'Etat. Au resto du coeur, sa situation de femme seule et ses faibles revenus lui donne accès à la banque alimentaire. Deux boîtes de thon. Deux boîtes de thon ? En bas, ouais. Ça fait quatre points, il en reste deux. Et deux petites boîtes de cannelloni. Et deux cannelloni. Et on y est. Super. Quatre petites promesses. Boîtes de conserve, fruits, pain, viande. Ici, tout est gratuit. Le panier est calculé en fonction de la taille de la famille. L'association a aussi pensé aux produits bébés, trop chers pour les plus démunis. La petite Paloma aura droit à un paquet de couches pour la semaine et à des boîtes de lait. Au resto du coeur, Ingrid trouve un soutien précieux. Un petit pain comme ça, bu le lait, les couches qu'ils ont donné pour Paloma, au moins 50, 60 euros. C'est énorme. C'est énorme en sachant qu'on va dire que c'est le budget que j'ai actuellement là pour deux semaines. Donc oui, c'est énorme. Bonjour. Tout s'est bien passé aujourd'hui ? Oui, super, super. Vous êtes contente ? Oui, oui, un peu calme. Le réconfort de l'association est inestimable. Ingrid est un peu gênée. Question d'orgueil. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Rien, ça vous fout les bouts, quoi. Mais pourquoi ça vous fout les bouts ? Non, non, ça va bien se passer. Je pensais vraiment pas me retrouver dans une galère pareille, quoi. Moi, à la limite, je serais toute seule, à la limite, je m'en foutrais, quoi. Je veux dire, mais bon, je veux dire, c'est mes gamins, quoi. Ça, ça me ferait bon, quoi. Allez-y, on y va, ma poupette ? Ben, je vous remercie, hein. Allez-y, mon chéri. Ben, je vous remercie, bonne journée. Merci. Merci, au revoir. Comme elle, de nombreuses mères divorcées luttent au quotidien pour nourrir et élever leurs enfants. Des femmes vulnérables qui prennent rarement le temps de s'occuper d'elles-mêmes. Alors, je rêve de passer une après-midi. C'est quoi ? C'est un institut de beauté. Juste une après-midi pour moi, qu'on s'occupe de moi un petit peu. Ça fait un an que j'ai rien fait pour moi, quoi. Pas d'esthéticienne, mais vraiment rien du tout, quoi. Là, je vois, demi-journée beauté, 103 euros. Donc, gommage, corps, au sel marin, je vois. Et une manucure. Le top ! Pendant plusieurs mois, une équipe du droit de savoir a suivi au jour le jour des Français coincés entre pouvoir d'achat et faible revenu. Retraités, travailleurs, pauvres, mères seules sont les victimes de la précarité. J'ai pas assez d'heures de travail. Alors, j'ai pas le droit aux ascédiques. J'ai pas le droit aux RMI. Comme j'ai pas le droit ni aux ascédiques, ni aux RMI, je peux même pas dire, je vais faire une formation peut-être éventuellement rémunérée pour pouvoir, admettons, me recaser dans autre chose, quoi. Ingrid est divorcée. Elle élève seule ses trois enfants. Avec 1 200 euros pour vivre, elle n'arrive pas à joindre les deux bouts. Voilà. Une fois, tout payé, hein. Ça me fait 530 euros, là, pour faire ce mois, le mois de décembre, quoi. Donc, c'est 4,50 euros depuis là. Par personne et par jour. Toujours un truc à payer. On n'arrête jamais. Je travaille pour payer. On travaille pas pour vivre. On travaille pour survivre. Willy est cuisinier intérimaire. Le jeune homme mène une vie de galère. Il travaille, mais parvient pourtant pas à se loger dignement. La petite cuisine qui est sur le côté. Petit coin pour se laver. On tient un squat. À Marseille, la pénurie de logements pousse des milliers d'habitants à vivre dans des conditions indignes. La vue. Vous voyez même pas le ciel, quoi. Là, on voit rien, hein, le ciel. Voilà, hein. Voilà. C'est tout le temps comme ça. Nicole vit depuis huit ans dans une cave aménagée. Donc là, vous rêvez de quoi, aujourd'hui ? Moi, pas beaucoup. D'avoir une maison dans les surfaces, surtout. La précarité, c'est aussi les 100 000 personnes qui vivent à l'année dans des campings de fortune. On ira sur les ponts, hein. Parce que vivre comme ça, c'est pas possible. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.